... Bon matin, bienvenue à La Matinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry, que je vais vous accueillir pour le thème du jour, Votre cause est juste. Alors, on va regarder cela dans le psaume 9. En quelques instants, dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville, et merci de m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. Alors, on démarre avec ce merveilleux chant. La croix a le dernier mot. Tellement vrai. La petite flèche du bord pour les paroles de ce matin. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Quand vient la douleur dans la nuit sombre, La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Quand le mal se déchaîne pour nous combattre. La croix a le dernier mot. Oh oui, la croix. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Il changea la mort en vie éternelle. La croix a le dernier mot. Il n'est plus fort, il n'est plus beau, il n'est plus grand que le nom de Jésus. Que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Le sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix a le dernier mot. Oh, dernière fois ensemble, la croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Il changea la mort en vie éternelle. La croix a le dernier mot. Oui, la croix a le dernier mot. Le terme du jour, votre cause est juste. Le psaume 9, versets 2 à 5. Je te louerai éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent et tribuchent. Ils disparaissent devant toi, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Le psalmiste ici est en mode reconnaissance. Et il exprime, justement, cette reconnaissance par la louange. Et c'est la louange du cœur de David exprimée dans un cadre public. Car la louange n'est pas seulement une affaire privée, mais elle est rendue publique par nos actes d'action de grâce. Je te louerai, je parlerai de toi aux autres, je me réjouirai, j'élèverai ton nom. Alors, j'ai une histoire pour vous, ce matin, et ça nous ressemble un peu. C'est l'histoire de cette dame qui se battait pour trouver une place de parking dans un centre commercial très fréquenté. Et elle avait beaucoup à faire, et il commençait à pleuvoir, et elle a demandé à Dieu de l'aider à trouver une place de parking près de la porte d'entrée. Et dès qu'elle a dit cela, une voiture a commencé à reculer, juste devant la... une place de parking devant la porte d'entrée. Elle s'est dirigée droit vers cette place-là, et a dit, OK, laisse faire Dieu, il y a une place qui vient de se libérer, alors laisse faire. Alors, vous savez, parfois, nous sommes un peu comme cette dame. On demande à Dieu quelque chose, et lorsque nous l'avons reçu, bien, on se comporte comme si c'était une coïncidence. On se comporte comme si c'était un coup de chance, ou bien non, ça ne peut pas venir de Dieu. Elle a demandé la place de parking, elle l'a eue. Ça vous arrive de demander une place de parking et vous l'avez? Alors, nous vivons malheureusement, je dis bien malheureusement, dans un monde égoïste qui nous enseigne que tout nous est dû, ou bien qu'on mérite le meilleur. Évidemment, c'est la société du centré sur elle-même, et du fait-toi plaisir, c'est certain. Dieu n'est pas contre le plaisir, comprenez-moi bien, ce matin, loin de là, comprenons que Dieu soutient fidèlement, justement, une cause qui est juste. Oui, malheureusement, la vie est pavée, on ne peut pas s'en sortir, cette vie-là est pavée de propos mal compris, où on nous accuse à tort et à travers. Cette vie est pavée de, oui, nous sommes gentils avec les gens, mais ils nous rejettent, où nous faisons un excellent travail, mais il n'est pas récompensé, où nous avons des superbes idées, mais elles sont ignorées. C'est la vie, ça. Malgré tout cela, il ne faut pas entrer en mode apitoiement, ou en mode frustration, parce que Dieu, le juste juge, n'est pas aveugle, ni sourd, ni désintéressé. Dieu est concerné pour notre cause. Si notre cause est juste, Dieu est concerné. Il va accorder la récompense au moment opportun. Alors, n'oubliez pas, il soutient notre droit, il soutient notre cause. Alors, c'est pour ces raisons, restons, vous et moi, en mode reconnaissance, en tout temps et en toutes circonstances. En tout temps et en toutes circonstances. Je crois que Dieu en a un cœur juste, et si notre cause est juste, eh bien, Dieu va nous donner faveur. Alors, on va prier. On va prier ce matin. Yes! Hallelujah! Hallelujah! Seigneur, nous prions pour le salut de Damien. Merci de le toucher, de le visiter, Seigneur, de te révéler à lui. Nous prions pour Bernadette, afin que cette tout interminable cesse complètement et entièrement. Nous prions pour Marc, 58 ans, qui a développé trois cancers en 20 ans. et dernièrement, on a trouvé en lui une vertèbre cervicale rongée par des métastases. Souffle, souffle sur Marc, un vent de guérison. Merci de le relever, de le fortifier, d'enlever toute trace de cancer. Merci, nous prions pour Martine, qui doit subir une opération à l'œil. Merci, Seigneur, de poser ta main dans cette situation-là. Nous prions pour René, qui est gravement malade du cœur. Nous prions pour Frédéric, afin que tout cancer disparaisse. Nous prions pour Monique, afin que toute trace de cancer disparaisse également. D'ailleurs, merci d'un cœur reconnaissant. Merci de ce que nous pouvons venir à toi chaque jour, à chaque instant. Nous prions pour Mario, afin que tout cancer de prostate disparaisse entièrement. Seigneur, reçois la gloire et l'honneur cette journée. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les diriger, de les accompagner. Et de leur Seigneur, Dieu de leur donner sur leur cœur désir, en cette journée. Bile et décomble de l'air. La croix a le dernier mot, la croix a le dernier mot, quand vient la douleur dans la nuit sombre, la croix a le dernier mot, la croix a le dernier mot, la croix a le dernier mot, quand le mal se décelle. Quand le mal se décelle, pour nous combattre, la croix a le dernier mot, la croix a le dernier mot, Soyez bénis en cette journée que Dieu vous accompagne. Demain matin, vous venez. On est ensemble.